Aux arbres citoyens, travailler l'écologie en classe de fleu. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de la chanson Aux arbres citoyens, créée par Yannick Noah. Je pense que tu connais Yannick Noah, tout le monde connaît ce chanteur en France. Ce n'est pas simplement un chanteur, c'était également un champion de tennis. Je vais te reparler de cette chanson, pourquoi elle est si pertinente pour travailler le thème de l'écologie en classe de fleu au niveau B1-B2. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un petit peu pourquoi cette chanson est si pertinente pour ce niveau-là en classe de fleu. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, ce n'est pas grand-chose, juste un petit clic de la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. N'hésite pas également à t'abonner à activer la cloche parce que je propose plus d'idées par jour pour aider les enseignants de fleu à se lancer depuis zéro, devenir des nomades digitales pour voyager partout dans le monde depuis leur ordinateur simplement pour devenir des freelances à succès. En ce moment, je propose d'ailleurs un pack de formation que j'ai appelé le Gigapack. Le Gigapack, c'est 6 formations de fleu pour devenir un boss du fleu en 2024. Ce pack, il contient 6 formations, donc YouTube de A à Z, ChatGPT Pro, C2 en anglais, Créer son site Web Fleu, Enseigner en groupe et les 100 cours de fleu préparés. Il est disponible au tarif de moins 82% encore pendant quelques jours. N'hésite pas, c'est jusqu'au 26 novembre à 23h59 que c'est dispo. Et c'est le premier lien dans la description. Alors, Aux arbres citoyens, chanté par Yannick Noah. Que dire de Yannick Noah, un excellent chanteur ? Moi, j'aimais beaucoup ses chansons. J'ai écouté beaucoup, beaucoup. Moi, je suis plus chanson... En vrai, j'ai beau être prof de fleu, j'écoute pas tant que ça de musique en français. Moi, j'écoute énormément de musique en anglais, en fait, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'il y a certains chanteurs que j'aime particulièrement, notamment Matt Pokora, Calogiro. Yannick Noah, ça fait partie des chanteurs que j'aime bien. Je trouve qu'il a un bon style, tout simplement. Il avait fait pas mal de chansons. Donc, il avait fait notamment Saga Africa, très connue. Il avait fait aussi Ose, 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 Ose. J'aime bien celle-là. Et il en avait fait une aussi en 2006. Je me rappelle très bien quand elle était sortie. C'est Aux arbres citoyens. Bien entendu, tu l'auras compris, ça fait un parallèle avec la 2X française Aux armes citoyens, avec la Marseillaise, bien sûr. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que tu peux traiter en classe de fleu. Pourquoi la chanson s'appelle Aux arbres citoyens ? Et voir si les apprenants connaissent la Marseillaise, en fait, ce Aux armes citoyens qui est si populaire. Et faire le lien historique avec la révolution de 1789. Donc, c'est déjà un truc que tu peux faire avec tes apprenants. Bien entendu, le clip, il est bien illustré. Tu as des images qui mettent en avant le fait que la planète va mal. Et déjà, en 2006, c'était le cas. Alors, en ne parlant pas en 2023, ça va être encore pire. Donc, tu peux débattre sur ce terme-là. C'est vraiment une chanson idéale, en fait, pour débattre en classe de fleu. Ce n'est pas forcément les paroles que tu vas forcément... Tu peux traiter les paroles, bien entendu, didactiser tout ça. Mais le but, c'est surtout aussi de trouver des questions pour débattre par rapport à ça. Donc, tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est prendre ChatGPT, de copier les paroles, de dire, voilà la chanson pour débattre en classe de fleu. Je voudrais débattre au niveau B1, B2. Et ChatGPT va te trouver des questions, tout simplement pour débattre. Ça va vraiment être très, 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 très simple. Voilà. Donc, voilà, voilà. Bien sûr, avant de traiter la chanson, je t'invite à traiter aussi, parler de ce chanteur qu'est Yannick Noir. Tu dis juste simplement qu'il a fait certaines musiques qui sont intéressantes. Et pas que les musiques. Tu peux aussi parler de sa carrière en tant que tennisman parce que c'est quand même le seul Français qui a gagné un grand chelème. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Même si tu n'es pas passionné de tennis, si tu vois que tes apprenants, ils aiment le sport en général, tu peux faire le parallèle avec le tel du sport que tu as déjà traité en classe de fleu et parler de la carrière de Yannick Noir comme champion de tennis. Notamment ce style qu'il avait de jouer pieds nus. C'était un des rares joueurs qui jouaient complètement pieds nus. Vraiment un peu à l'aise et tout, un peu à l'africaine de ça. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, ça offre une diversité parce que la classe de fleu, ce n'est pas simplement parler de la France. On peut parler de la Belgique, on peut parler de l'Afrique, on peut parler de la Suisse. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette chanson. N'hésite pas à l'utiliser en niveau B1, B2 pour débattre en classe de fleu, pour prêter, tu l'auras compris, de pas mal de thèmes culturels, par exemple l'histoire dont on vient de parler et même parler de Yannick Noir. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un bon like et à rejoindre le Gigapack avant le 26 novembre. 6 formations pour devenir un bot du fleu en 2024 pour moins 82% de réduction. Avant le 26 novembre, n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye, bye.